Soissons Soissons est une ville chargée d'histoire depuis l'époque romaine. Elle devient sous Clovis, en 486, la première capitale du royaume des Francs, avec le fameux épisode du vase, bien connu des manuels d'histoire. Aujourd'hui, la ville, avec ses 30 000 habitants, est un des cinq chefs lieux d'arrondissement de l'Aisne. Elle s'est tournée résolument vers l'avenir dans le cadre d'investissements respectueux de l'environnement, de la qualité de l'air et de la qualité de vie des Soissonnais. La rénovation du réseau de chaleur de la ville est une illustration de ces améliorations. Un rappel tout d'abord. Le réseau de chaleur du quartier de Prelles, à Soissons, date des années 60. Il utilisait des énergies fossiles, polluantes, comme le fioul lourd et le gaz, avec le risque de fluctuations tarifaires importantes, influant sur les charges locatives. Nous avons décidé de procéder à la rénovation de cette chaufferie en 2010, avec l'utilisation d'une énergie renouvelable, en l'occurrence le bois. La société Cofélie s'est vue confier cette opération suite à un appel public à concurrence. Cela s'est traduit par la création de la société Soissons Énergie Environnement. Ce projet bénéfique pour les Soissonnés permet une intégration plus harmonieuse de la chaufferie dans le quartier de Prelles, à proximité de la promenade sur la voie Rochicondé. Le projet se situe dans la partie sud-ouest de Soissons, à la limite du quartier de Prelles et de Mopas, qui possèdent de l'habitat collectif et individuel. Ces deux quartiers sont traversés par une coulée verte, qui est un lieu de promenade. Il était important de modifier l'aspect extérieur de cette chaufferie, qui datait des années 60. Nous avons tout d'abord fait disparaître tous les éléments techniques extérieurs liés à la chaufferie fioul et les éléments de stockage. L'ancien bâtiment conservé a été absorbé dans la volumétrie générale du nouveau projet. Pour gommer l'aspect industriel du bâtiment et donner une image environnementale au nouvel ensemble, nous avons choisi le bois pour le remettement des façades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette chaufferie entièrement rénovée a entamé ses essais de chauffe au printemps 2012. Mais comment fonctionne une chaufferie biomasse de cette dimension ? Le camion arrive sur le parking pour décharger son chargement. Le chargement se fait dans la fosse des potages. Ensuite, le bois est amené dans la fosse de la chaudière par un grappin. Ce bois est ensuite acheminé par des vérins et un convoyeur dans la trémie de la chaudière. Un poussoir introduit alors le combustible dans le foyer de la chaudière où sa combustion permet le réchauffage de l'eau du réseau de distribution. En sortant de la chaudière, les fumées sont épurées par un filtre multicyclone, un filtre à manches et enfin un condenseur. Cette filtration performante permet de réduire les émissions de poussière bien en dessous des exigences réglementaires. Les cendres sont recueillies dans un conteneur spécial situé à l'intérieur de la chaufferie avant d'être recyclées en produits d'épandage agricole. Sur cette chaufferie bois, nous avons proposé et installé deux solutions innovantes. Un condenseur qui est un cylindre en résine de 6 à 8 mètres de haut. Pour comprendre, une chaudière bois produit de l'énergie thermique qui est envoyée sur le réseau de chaleur via un échangeur. Les fumées issues de la combustion du bois vont être dépoussiérées par un multicyclone et un filtre à manches. En sortie de process, les fumées encore à 220 degrés contiennent de l'énergie qui va être en partie récupérée par le condenseur par aspersion d'eau. Autre innovation, la chaleur produite en fin de soirée non consommée par le réseau de la nuit va être stockée par un ballon hydroaccumulateur et cette énergie sera restituée au réseau le matin avant la montée en plein régime de la chaudière bois. L'abandon du fioul lourd et le recours majoritaire à la biomasse permettent de bénéficier d'un taux de TVA réduit de 5,5% au lieu des 19,6% initiaux. La rénovation de la chaufferie permet d'éviter l'émission de près de 100 000 tonnes de CO2 ce qui revient à supprimer toute circulation automobile dans Soissons et donc à immobiliser tous les véhicules pendant plus de 3 ans. Au-delà de la rénovation de cette chaufferie bois une extension du réseau de chaleur de 1,2 km a été réalisée vers le quartier de Chevreux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada